... Très bien. Intéressons-nous du coup maintenant à la question suivante. Quels sont les différents avis des savants sur la destination d'Abu Talib dans l'au-delà ? Donc comme je vous avais dit en introduction, on a trois grands avis sur la question. Le premier avis est celui de la grande majorité des savants du sunnisme qui vont dire que ce dernier est mort associateur. Pourquoi ? A cause d'un nombre important de textes sur la question. Vous avez tout d'abord, et je vais les évoquer par la suite, le hadith que je viens d'évoquer, extrêmement long. Vous avez les versets coraniques et vous avez également le hadith de l'Abbès. Le hadith de l'Abbès, l'oncle du prophète, lorsque ce dernier a demandé au prophète « Ya Rasulallah, est-ce que tu as fait du bien ? Est-ce que tu as pu intercéder pour ton oncle ? » A savoir Abu Talib. Et là, le prophète a dit « Oui, effectivement, je vais intercéder en sa faveur. Et le jour de la résurrection, il sera à un degré de l'enfer. Et sans mon intercession, il serait au plus bas de l'enfer. » Donc, ce sont des hadiths qui sont extrêmement forts au niveau de l'authenticité, qui nous montrent qu'effectivement, Abu Talib était un associateur, effectivement, il a protégé le prophète, mais ce dernier a préféré rester tenace à la religion des ancêtres plutôt que d'accepter la religion du prophète. Donc, comme je le dis, c'est l'avis de la majorité des savants sunnites. Intéressons-nous maintenant aux arguments de ce groupe-là. Vous êtes d'abord le hadith, comme je viens de vous dire, de la mort d'Abu Talib. Le deuxième texte est un verset du Coran, dans le « Suat al-Tawba », extrêmement connu, où Dieu dit « Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs. » « S'il des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. » Donc ça, c'est l'un des arguments les plus forts de la majorité. Vous avez également le verset que je vous ai mentionné précédemment, à savoir où Dieu dit « Tu, Mohamed, ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il connaît mieux cependant les biens guidés. » D'accord ? Donc c'est exactement la même explication que je vous ai faite précédemment. Par contre, intéressons-nous maintenant à l'avis numéro 2 et l'avis numéro 3. Quand je dis l'avis numéro 2 et l'avis numéro 3, j'ai fait en sorte de les mettre dans le même paquet. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très similaires. La distinction entre les deux avis est très mince, raison pour laquelle je vais faire en sorte de l'expliquer. Le deuxième et le troisième avis vous disent tous les deux que Abu Talib est mort musulman. Il est mort en embrassant la foi de l'islam. Par contre, le deuxième avis dit que Abu Talib était musulman sans se cacher. Il est clairement musulman. Il a toujours aidé le prophète et il a manifesté sa foi dès les premiers jours. Tandis que le troisième avis, et c'est un avis qui reste minoritaire mais extrêmement pertinent, c'est celui qui va vous dire que Abu Talib aimait le prophète, il a embrassé la foi du prophète, par contre, il ne voulait pas perdre la protection que Quraysh lui attribuait en tant que chef de la Mecque. Si ce dernier avait directement accepté l'islam, il serait rentré dans la majorité des musulmans qui seraient persécutés. Donc il se présentait comme un non-musulman, comme un négateur, mais le cœur y était. Pourquoi ? Pour garantir la protection du prophète. Et également, au risque de vous choquer, vous avez énormément de textes qui prouvent de l'islamité d'Abu Talib, que ce soit de manière explicite et claire, ou de manière implicite et cachée. Qui sont les personnes qui vont prendre cet avis-là ? La première des choses, on va essayer de faire la distinction. Vous avez l'ensemble des chiites. Et quand je dis chiites, avec leurs deux grandes branches. Les chiites du haut des six mains et les haïdias. Les chiites du haut des six mains, ce qu'on appelle en arabe, ceux qui croient à la présence des douze imams. Les douze imams qui sont considérés comme des successeurs du prophète. C'est les chiites que nous retrouvons en Iran, et également que nous retrouvons en Irak. C'est la quasi-majorité des chiites pour information. Et vous avez également les zaïdiyyah. Les zaïdiyyah, ce sont les disciples de l'imam Zayd ibn Ali ibn al-Husayy, d'accord ? L'un des petits-fils de Ali. Et qui sont très proches, pour information, des sunnites. Dans le sens où ils vont avoir les mêmes sources scripturaires, le Coran, la Sunna, mais également les autres sources, à savoir le Bukhari, le Muslime, etc. Eux, on les appelle des fois en général, c'est-à-dire les cinquièmes, on va dire. Dans le sens où ils croient non pas en la présence de douze imams, mais en la présence de cinq imams. Ce sont des personnes qui n'insultent pas les compagnons, mais qui vont seulement considérer que l'être qui devait prendre la charge de la communauté après le prophète, a.s. n'est pas Abu Bakr, n'est pas Omar, n'est pas Uthman, mais ça devait être Ali. Donc, raison pour laquelle ils ne vont pas insulter Abu Bakr, ils ne vont pas insulter Uthman, ni insulter Omar, contrairement aux chiites du haut des cimins qui ont déclaré une guerre à une grande majorité des compagnons, principalement Omar, Abu Bakr et Aïcha, pour des raisons que nous n'avons pas le temps d'évoquer. Également, vous avez les Mu'tazilas. Les Mu'tazilas, une grande branche du sunnisme, d'accord, de manière générale, qui ont, qui sont généralement et faussement traduits en français par les rationalistes, et qui vont donner une interprétation de l'islam où le côté de la raison va être imprégné de manière importante. C'est plus d'ordre théologique qu'autre chose. Et également, vous allez trouver certains savants sunnites, donc de la grande majorité des savants. Des savants dont peut-être vous avez déjà entendu le nom. Je vais vous donner l'exemple de l'imam Al-Kurtoubi, d'accord, le grand commentateur du Coran, celui qui a écrit le tafsir, Tafsir Al-Kurtoubi, ou Jami Ali Ahkam Al-Qur'an, qui fait plus de 20 hommes, une référence dans le tafsir du Coran. Vous avez également Taqidine Subki, pour les personnes qui s'intéressent également au madhab de l'imam Shafi'i, c'est l'une des plus grandes références dans le madhab de l'imam Shafi'i, d'accord, celui qui est atteint, ce qu'on appelle en arabe Martabatul Shihad, c'est-à-dire le rang qui te confère la possibilité d'émettre des avis juridiques nouveaux sans se baser sur quelque chose d'ancien. Et c'est le degré le plus haut que nous avons dans l'islam. C'est au-delà du savant. El-Mujtahid, c'est la personne qui a géré l'ensemble des droits, l'ensemble des devoirs, l'ensemble des disciplines de l'islam, qu'il les maîtrise et qui a la possibilité de produire sans se baser sur les anciens. Taqidine Subki était l'un de ces derniers. Vous avez également l'imam Suyouti, on va dire peut-être le plus grand écrivain de l'islam. Ses œuvres sont impressionnantes. Certains comptent plus de 1 000 œuvres à l'imam Suyouti, qui est mort extrêmement jeune, qui est mort, si je me souviens bien, à 55 ans approximativement, et qui a écrit, quand on compte un petit peu l'ensemble de sa production à son âge, on se rend compte qu'il a écrit approximativement une trentaine de pages par jour, depuis son enfance. C'est extrêmement impressionnant ce que l'imam Suyouti a produit. Et vous avez également l'imam Sha'rani, vous en avez énormément d'autres, qui pensent que le Abu Talib est mort musulman et que ce dernier avait une foi qu'il cachait, qu'il ne manifestait pas pour protéger son neveu, à savoir le prophète. Maintenant, intéressons-nous rapidement aux arguments. Quels sont les arguments de ce groupe-là pour dire que l'imam, que Abu Talib était un musulman ? La première des choses à savoir, c'est que la protection du prophète et la patience envers les difficultés. Pourquoi ce dernier a autant aimé le prophète ? Pourquoi il l'a autant protégé durant ces dix années ? Pourquoi il l'a patienté avec lui durant le blocus et l'embargo ? Pourquoi il a agi de cette manière-là pour défendre le prophète avec cette intensité-là si la foi n'y était pas ? Et c'est l'un des arguments les plus forts quand on y réfléchit avec impartialité pour se dire qu'effectivement, il devait sûrement entendre, il devait sûrement accepter les paroles du prophète et il a caché son islamité pour une raison. Et la raison était forte, car il savait pertinemment que s'il acceptait la parole du prophète alors ce dernier n'aurait plus de protecteur parmi les humains. Le deuxième élément va être les vers de poésie d'Abu Talib. Alors pour information, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des recueils de poésie, d'accord ? Des recueils de poèmes, ce qu'on appelle en arabe « diwan ». Chaque poète approximativement avait un recueil. L'imam Shafiri en avait un, d'accord ? Parmi également les poètes pré-islamiques, vous avez ce qu'on appelle les diwan. Et le diwan d'Abu Talib est extrêmement riche, au point où Ibn Kathir, le célèbre commentateur du Coran, vous dit que le diwan d'Abu Talib, le recueil des poésies d'Abu Talib, des vers d'Abu Talib, est plus fort, plus éloquent et plus beau que ceux des Mu'allakat. Et pour les personnes qui ont un peu de connaissance dans le domaine de la poésie, de la littérature arabe, les Mu'allakat, c'est un ensemble de sept poésies qui sont extrêmement belles, considérées comme la meilleure production arabe qu'on a soit installées au sein de la Kaaba, raison pour laquelle on les appelait Mu'allakat, littéralement celles qui sont portées, celles qui sont accrochées, ou bien qui se sont tellement traduites, qui se sont tellement diffusées au sein de la péninsule arabique qu'elles se sont installées, accrochées dans les cœurs des musulmans, des arabes de l'époque. Et donc du coup, Ibn Kathir vous dit que la beauté des vers d'Abu Talib dépasse ceux des Mu'allakat. Et c'est extrêmement important dans le domaine de la poésie. Et quand on s'intéresse à cette poésie-là, on se rend compte que ce dernier disait de manière extrêmement claire que la religion du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, était la meilleure religion sur Terre et qu'il ne le délaissera pas jusqu'à ce qu'il soit mis dans la Terre. Et donc on se rend compte que dans ces vers de poésie-là extrêmement connus, il manifestait son asinamité. D'accord ? Donc c'est l'un des arguments extrêmement forts de ce groupe-là. Vous avez également l'écoute de l'Abbès sur le lit de mort. Souvenez-vous du hadith que je vous avais mentionné précédemment, quand le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, était sur le lit, qu'Abu Talib était sur le lit de mort et qu'il a refusé de dire La ilaha illallah. Son frère était présent, l'Abbès, et ce dernier a attesté qu'il a entendu son frère, à savoir Abu Talib, dire avant de mourir La ilaha illallah. Et c'est extrêmement fort. Parce que si ce hadith est fondé, et il est fondé pour une grande communauté, pour une grande partie des savants, c'est un élément crucial, fondateur, extrêmement important pour dire qu'Abu Talib était musulman. D'accord ? Et vous avez également Ali le prophète. Vous savez tous que Ali était le fils d'Abu Talib. Et si ce dernier, à savoir Abu Talib, refusait l'islam, comment se fait-il que Ali poussait, encouragé de manière intense, son fils, à obéir au prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, mais à prier avec lui. Et donc, les quatre arguments qui sont en face de vous sont des éléments extrêmement importants pour vous dire que Abu Talib était certainement musulman, mais il cachait sa foi. D'accord ? Ça, c'est important à savoir. Très bien. Sous-titrage ST' 501